On voit tout de suite quand le mec est important dans le business, quand le mec a vraiment l'habitude de la police ou de l'habit grave. Les gardes à vue, c'est un truc humiliant, ils en ont déjà fait. Pour eux, c'est un truc de gamin de finir en garde à vue. Leur intérêt, c'est justement d'éviter la police. Ils croisent les collègues dans la rue, parfois ça peut arriver avec certains. On se serre la main, on peut discuter deux minutes. Ça, ça va changer complètement le rapport. Et les anciens vont attacher vachement d'importance à la qualité des rapports qu'ils vont avoir avec la police, par exemple. Ça montre que c'est des mecs aussi qui ont un certain bagage, un certain parcours dans la délinquance ou la criminalité. Et ça montre que le respect qu'ils ont obtenu de la rue et des plus petits, d'une certaine manière, ils ont aussi réussi à obtenir une forme de respect de la part de la police. Et généralement, c'est le premier truc qu'on dit aux gamins. C'est vraiment le manque de maturité qui va faire en sorte que sa garde à vue va très très mal se passer. Le mec va passer un sale quart d'heure, ça va être compliqué. Il va être toujours dans la provoque, il ne va pas vouloir répondre aux questions. Il va y avoir des injures, etc. Ça va attendre tout le monde. On sent qu'il y a une quête permanente. Que ce soit de la part des collègues ou des mecs de la rue, il y a toujours une quête du respect. Certains collègues les plus jeunes, dont je fais partie bien sûr, vont mélanger le respect et l'autorité. L'autorité et la peur qui sont susceptibles d'inspirer auprès des mecs de la rue. Je pense que ces mecs-là sont évidemment dans l'erreur. Les mecs se plantent au même titre que les mecs en face, les mecs de la rue, ils vont croire qu'ils vont obtenir leur respect en cognant fort. C'est un réflexe conditionné, peut-être par la peur, que les mecs apprennent à abandonner. Il y a des manques de respect qu'on tolère, sur lesquels on arrive à passer l'éponge. Le mec est complètement en transe, il est menotté au banc, il va insulter tout ce qui bouge. Il va y aller très très fort. Il va vraiment chercher le point de rupture. Quand tu as affaire à des mecs intelligents, des collègues intelligents, ce point de rupture, on ne l'atteint jamais. On sait faire la différence. Entre un mec qui insulte vraiment gratuitement et puis un mec qui insulte parce qu'il est dans son rôle. La procédure pénale a vachement changé. Le rôle des avocats a pris vraiment beaucoup d'ampleur. À mon sens, ce n'est pas un truc qui les protège plus que ça. Ça a tendance à prendre des proportions un peu burlesques. Quand tu vois que sur une garde à vue de 24 heures, le mec, tu vas l'auditionner 30 minutes et tu vas passer peut-être trois heures à contacter l'avocat, à attendre le médecin, à attendre l'avocat, faire signer les papiers à l'avocat, lui donner connaissance de certains procès-verbaux de la procédure. Très très lourd. Et les mecs, souvent, quand ils arrivent en garde à vue, les mecs qui connaissent bien la garde à vue ne demandent pas d'avocat pour gagner du temps. L'avocat, c'est plus un truc qui leur met des bâtons dans les roues. À suivre. Mais ils le savent aussi que ça nous donne du boulot derrière. Donc il y en a beaucoup, ils arrivent en garde à vue, on leur propose tous les droits de la garde à vue, ils les connaissent par cœur de toute façon. Et les mecs, ils te regardent droit dans les yeux, ils te disent, de toute façon, je veux tout. Sur arte-radio.com Ils te regardent avec un petit sourire narquois en disant, vas-y, maintenant, va bécaner, il va passer deux heures au téléphone.